Les services offerts par la compagnie Overcam sont essentiellement liés ici en Gaspésie à la foresterie, à l'environnement, beaucoup au service éolien puisque c'est un département qui est en pleine expansion. Un des autres domaines de la compagnie est de fournir notre matériel et notre expérience pour des documentaires. On utilise de plus en plus de ces machines-là en cinéma. Pourquoi on vient vous chercher, vous spécifiquement, à Gaspésie? Gaspésie, parce qu'on est la seule compagnie qui a le matériel pour ça. C'est des machines professionnelles qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc on a un système de nacelles qui est dirigé par un cadreur professionnel, qui est souvent d'ailleurs un caméraman professionnel. Et le drone lui-même est piloté par un pilote de drone. Donc on a une équipe de deux personnes. Vous avez travaillé récemment avec un monsieur Leblanc qui tournait dans le coin de nouvelles. Comment vous avez procédé avec lui? Pour le cas de ce documentaire-là, qui est un documentaire de fiction, c'est un peu particulier parce qu'on avait assez l'habitude de travailler dans le domaine animalier. Là, on a plutôt cherché des prises de vues de villages ou d'endroits très difficiles d'accès, que ce soit des forêts ou des lieux historiques. Ça demandait beaucoup plus de précision au niveau du vol, aussi au niveau de la législation. On a des autorisations spéciales pour faire ce genre de travail-là. C'est quoi les autorisations qu'il faut aller chercher? Les autorisations sont données par Transport Canada suivant le type de vol qu'on veut faire, autant dans l'industrie du cinéma que l'industrie de survol, d'infrastructures, etc. Parlez-nous un peu de votre machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ses composantes? Ce qui concerne ce drone-là, c'est un drone de notre compagnie qui a une grandeur moyenne, qui peut soulever à peu près 6 kilos de charge. Il est équipé d'une petite nacelle qui devient très intéressante justement pour le documentaire et le cinéma. C'est que la technologie au niveau des capteurs sont beaucoup de plus en plus réduites au fil des années. Donc ça nous permet de réduire notre matériel de charge sur nos drones, ce qui nous permet d'avoir une plus grande autonomie qu'il y a quelques années. Donc la particularité de ce drone-là, comme vous voyez, il y a un parachute. Donc c'est comme une obligation pour nous, si on a un problème, d'essayer de sauver notre matériel, vu au prix qu'il coûte. C'est une machine assez relativement puissante, avec 8 moteurs. Elle nous permet une très, très, très grande stabilité de vol, puisque c'est en fait ça la révolution pour ce genre de machine, comparée aux petits drones qu'on peut voir avec des GoPros. Comment vous gérez le vent, le facteur vent quand même, qui est omniprésent à Gaspésie? En ce qui concerne le cinéma, on a une limite de 30 km heure au niveau du vent. Dépasser un certain problème, mais surtout les rafales ici. Donc ça ne sert à rien de tourner des images en plein vent ou en plein rafale. Ça ne va pas donner grand-chose. Il y a d'autres difficultés aussi au niveau de la pluie. On ne va pas tourner quand il pleut, ou le moins possible. Donc ça, c'est une question au niveau des capteurs qu'on utilise. Mais encore une fois, c'est une machine qui nous permet d'être très polyvalente dans nos travaux, parce qu'elle est vraiment très, très, très puissante et très stable. Donc on peut vraiment utiliser divers matériels pour divers travaux. Et la stabilité est due à ces quatre hélices, ou il y a autre chose au niveau du poids qui aide à la stabilisation de l'image en plein vol? C'est des machines qui sont gérées avant tout par le GPS. Donc il y a un autopilote qui se trouve ici à l'intérieur. Et puis on vole par l'acquisition d'une position géospatiale dans l'espace, ce qui nous donne cette parfaite stabilité. Sauf qu'en vol, en vol de cinéma, comme on l'appelle, on vole souvent en mode attitude, qui est une attitude de vol qui n'est pas justement basée, au contraire, sur les GPS, mais plutôt sur un vol direct de pilote à machine. Ce qui permet d'avoir un contrôle en cas de problème, et puis de résoudre ce problème assez rapidement. Les vols sont planifiés à l'avance. La météo est prise en considération bien à l'avance. Donc le seul fait qui ferait qu'on ne vole pas, ce serait une météo qui change très 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 rapidement. Mais encore une fois, c'est des machines qui peuvent voler très 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 rapidement. Donc on peut changer de site aussi très rapidement. Mais c'est clair que les vols sont essentiellement liés à la météo. Vous allez faire, si quelqu'un vous demande de tourner en plein hiver, est-ce que vous avez des possibilités? Actuellement, il n'y a plus de problème pour nous d'utiliser ces machines l'hiver. Nos batteries sont faites pour ça, en fait. En fait, le problème numéro un n'est plus le drone, mais les capteurs. C'est-à-dire que les caméras actuelles ne sont pas faites pour supporter des températures de X degrés sous zéro. Donc c'est en général des manœuvres qu'on fait le plus rapidement possible. Donc il faut avoir une gestion logistique sur le terrain extrêmement performante l'hiver pour réduire les problèmes liés au refroidissement des caméras. Les services qu'on a offerts ici en Gaspésie cet été ont été un partenariat avec Parc Canada pour des tests de survol, en fait, de reconnaissance d'animaux pour le comptage. On l'a fait avec un drone avion. Le deuxième genre de travail qu'on a fait, de travaux qu'on a fait plutôt, c'était de la foresterie. En fait, c'est un milieu actuellement qui est en train d'exploser. C'est-à-dire d'utiliser le drone avion pour faire de la photographie à basse altitude, ce qui permet de faire des orthomosaïques très précises du terrain. Et puis ça permet aussi aux opérateurs forestiers de faire de la gestion opérationnelle au sol à l'année.